Ouais, le blanc c'est devenu pourri, champion de mort, rip ! Holy shh ! Ah bah non en fait ! Salut les gens, c'est Okone, bienvenue sur League of Legends. Aujourd'hui, on va parler d'un gros coup de cœur du moment, comme vous avez pu le voir, le blanc. Alors, après son rework, les gens n'ont vraiment pas aimé pour la plupart. C'était devenu un peu trop complexe, alors que le champion était quand même relativement trop fort et assez simplet. Et ça se comprend. Et les gens se sont dit, bon bah c'est trop, c'est fini, le blanc c'est devenu de la merde, en plus il y a eu des nerfs après sur sa distorsion, on arrête de le jouer. Voilà, donc il y a eu une grosse vague de winrate qui a chuté en fait sur le personnage. Parce que le blanc était trop fort avant. Sauf que le blanc était fort pour 2-3 raisons. De 1, sa distorsion. Sa distorsion c'est le fait qu'il puisse faire des bombes, comme vous voyez ici sur l'écran. Et faire des dommages en passant, qui va activer en plus le passif dans une zone d'AOE. Et de pouvoir revenir en plus sur sa position initiale. Ça déjà, c'est une énorme force pour un champion et c'est la seule à faire ça, à part l'ultime de Z qui y ressemble un petit peu. Et donc ça déjà, c'est pour faire des agressions complètement gratuites. Et même si vous foirez, vous allez juste réappuyer sur la touche en fait. Et ça, ça fait que le champion est beaucoup trop fort. Même si le blanc avait encore un nerf de 50% de dégâts, ça reste trop fort. Vous voyez que là le gars, je l'ai déchiré. J'ai fait double distorsion. Je suis arrivé, j'ai fait un quart de la map, j'exagère. Mais j'étais quand même beaucoup trop loin pour le one shot. C'est quand même très spécial. Donc vous voyez que même en plus, si j'avais un nerf de 50%, je l'aurais quand même one shot en fait le gars. Deuxième chose, la chaîne. Vous voyez que la chaîne s'est complètement abusée. Le fait que vous pouvez en faire deux grâce à votre ultime, rend le personnage complètement pété. Vous allez pouvoir root quelqu'un pendant 4 ans et demi. Je rigole même pas, c'est beaucoup trop fort. Et pourtant je suis puant sur le personnage. Je suis puant et pourtant j'arrive à avoir 80% de winrate. Alors oui, il y a la catégorie de gens qui vont me dire, tu joues en silver ? Non, je joue en plate là d'ailleurs. Mon MMR a très très vite augmenté. Le champion m'a fait passer de gold 5 à gold 1 en 2-3 jours. J'ai sauté le gold 4, j'ai sauté le gold 2. C'est trop fort. Les chaînes, regardez Syndra, elles ne peuvent pas fuir. La chaîne, la longueur de la chaîne fait 3,5 km. C'est hallucinant, les gens ne peuvent même pas flash la chaîne. C'est beaucoup trop fort. Je comprends pas. Vous allez pouvoir setup des ganks, les détruire. Et une fois que votre chaîne a touché, la cible est morte en fait. Parce que vous allez pouvoir faire R et ensuite la chaîne pour pouvoir le finir. Bon là je troll parce que c'est débile. Là je rate ma chaîne. On s'en fout. R, E, la chaîne fait 4 km. On la one shot. On fait distorsion. On se casse. C'est aussi simple que ça. Maintenant, parlons un petit peu des builds. Les builds sur le blanc, il y a encore le build très important. Ça va être le pistolam. Parce que vous allez en fait dash sur l'ennemi, le ralentir. Et lui mettre un énorme burst pour pouvoir le one shot grâce à cet objet là. Donc ça déjà c'est un core build très important. Ensuite on va prendre les bottes du sorcier. Dépendamment si vous en avez besoin tout de suite ou non. Et il y a aussi le morello. Le morello va être très très important pour les 20% de CDR. Surtout parce que les cooldowns de le blanc ont pas mal augmenté en fait. Donc ça va être quand même très important. Il y a aussi évidemment l'effet de heal qui sera réduit de 50%. Il y a la régénération de mana etc. Mais aussi la puissance. Et tout ça, c'est un core build super important avec ces 3 objets là. Pour les autres objets, c'est très standard. Vous avez besoin de pénétration de magique. Parce que ça habite de la résistance magique en face. Vous prenez un void staff. Donc un pâton du vide. S'il y a un magic qui vous fait chier. Genre une luxe. Vous prenez une benshee. Il y a un z qui est incontrôlable. On prend un zonia. Enfin bref. Après le reste, ça reste très très important. Standard comme build. Mais c'est surtout les 3 objets. Pour les sorts, on monte le Q, le W, le E et évidemment le R quand on l'a. Et puis qu'est-ce qu'il y a ? Ah oui ! Très important aussi, les premiers objets. On va prendre la potion de corruption au tout début. Tout simplement parce qu'on va être très agressif. Et on va dash in. Donc on va faire notre distorsion très vite sur notre cible. Donc on va prendre l'agro des millions, etc. Du coup, les potions vont être très importantes. Au premier bac, si vous avez assez, vous prenez un revolver. Ou vous prenez un saut noir qui va être très utile pour la mana, pour la puissance. Et les 25% en plus des potions sur la corruption qui sera aussi très important. Donc voilà, je ferai un montage bientôt, une game en entière pour vous expliquer un peu plus comment ça marche. Là, c'était le petit focus sur le champion. Mais c'est juste trop fort les gens. Donc amusez-vous bien. Testez-le déjà en normal. Faites une game en normal. Vous allez voir que c'est très simple à utiliser mine de rien. N'ayez pas peur des nouvelles mécaniques du champion. Vous allez voir que... Vous allez voir. J'espère que vous allez tomber en amour comme je l'ai été avec le champion. Mais vraiment, c'est complètement gratuit comme partie. En plus, il y a un clear wave de ouf. Vous allez voir. Je vais vous montrer une vidéo des best-of. On se voit bientôt. Merci d'avoir regardé la vidéo. Ciao. Ah, il y a Jean-Jacques. Il y a Jean-Jacques. Ouais, mais moi, je ne suis pas bien. Je ne suis pas bien. Sustain, sustain, sustain. Je me casse. Ah, sustain, sustain. Nice. Je suis full life. Et on se casse. Oh, oui. Oh, non, non, non. Maintenant, passons au gagnant du concours des 1600 RP. Vous aviez une semaine pour écrire le commentaire sous cette vidéo. Maintenant, on va voir qui a gagné. Alors, je dois cliquer ici. Random pick winner. Et le gagnant est... What what? Power. Alors, ok. J'ai paniqué ton pseudo. C'est bon. Tu es trop beau, IRL. Bah, écoute. Merci beaucoup. Du coup, on va voir ta chaîne. J'espère que tu as activé tes messages, mec. Ça me ferait... Ah, ça me fait chier. Ah, ça me fait chier. Ah, ça me fait chier. Du coup, je suis désolé. Le gagnant sera du coup sur Discord dans 24 heures. Donc, je vous conseille d'aller sur Discord pour avoir une chance de gagner les 1600 RP. Dommage, what what power ? C'est dommage, je t'aurais pu aller regarder sur Google pour afficher tes messages. Bref. Merci d'avoir regardé. A la prochaine, les gars. Ciao. Sous-titrage ST' 501